Je pense que nous avons tous constaté effectivement la rencontre et on a eu les échos, ça va, de certaines conclusions de cette rencontre qui semblait avoir été une négociation, c'est RGL, Eastern African Community, la République démocratique du Congo, on a même vu apparemment aussi des Rwandais participer et la M23, c'est un constat. Cela étant, le fond de la question, nous ne la maîtrisons pas, même si on a des informations, parce que nous devons distinguer le dialogue, n'est-ce pas, de Luanda, le dialogue de Nairobi et ce qui vient de se passer. Mais apparemment, c'est une continuité. Je pense effectivement, nous semblons être la République démocratique du Congo dans une certaine petite position de faiblesse qui, du reste pour moi, semble être due par les autorités de la République démocratique du Congo, parce que nous avons toujours suggéré qu'on puisse prendre de très grandes décisions, par exemple en appliquant l'article 63, l'article 86 de notre Constitution, où on doit se battre et se doter de moyens et ne pas tergiverser. Cela n'a jamais exclu la possibilité de s'asseoir, n'est-ce pas, mais que la priorité, c'est l'organisation du peuple congolais. Mais cela étant, est-ce que là, apparemment, il est question de dire aux rebelles qu'ils devaient se retirer sans condition et que nous espérons que demain ils vont se retirer, ce qui ne semble pas être le cas, malheureusement, parce qu'ils n'obéissent à aucun accord qui a été dit par rapport à quelque rétrait que ce soit, et même libérés à un centimètre. Et ils continuent à sembler avoir la meilleure position, où nous savons que les Rwandais et les Rwandais ont encore renforcé leur position. Donc, j'estime personnellement que c'est un constat amer, pour moi, de constater que nos vaillants militaires qui se battent matin-midi soir, on le met dans des négociations avec des terroristes. Ça, c'est très important. Et officiellement, ouvertement. Ça, c'est le premier grand point. J'ai vu notre général, j'ai vu nos vaillants militaires qui, si les photos et les vidéos sont corrects, semblent être mal à l'aise. Mal à l'aise parce que ce n'est pas possible de mettre un général aussi valeureux de la République démocratique du Congo en collaboration avec des terroristes. On ne négocie pas ouvertement avec des terroristes. Au moins, ça, c'est parmi les principes les plus élémentaires. Donc, c'est encore une fois une erreur. Pour moi, monumentale de notre gouvernement qui semble cautionner. Ça va, c'est qu'il est impossible à cautionner pour un État. C'est-à-dire négocier ouvertement, je précise, avec les terroristes. Je sais entre nous que c'est possible de faire des petites négociations sans que ce soit très officiel parce que c'est inacceptable. Mais là, ça semblait être officiel avec le général de l'Eastern African Community lui-même. Donc, je suis désolé de continuer à penser que tout ce qu'on aura comme résolution, ça va jusqu'à preuve du contraire. avec des négociations où nous ne semblons pas avoir la dissuasion. La dissuasion, je l'ai dit, elle est militaire. La dissuasion, elle est politique. La dissuasion, elle est dans l'essence de l'organisation de la défense de la nation. Et nous en avons les capacités. Nous en avons les possibilités. Donc, pour moi, on doit rompre avec cette politique d'Autriche qui semble continuer, nonobstant, tout ce qui est dit et que nous encourageons par les chefs de l'État et les gouvernements parce qu'ils ont reconnu que c'est le Rwanda. Mais là, nous allons négocier avec les M23. À moins que ça pourrait être une rencontre où on leur demande est-ce que vous sortez demain, après-demain. Des rencontres comme ça, nous sommes d'accord. Mais quand on lit les communiqués qui semblent être vérifiés par tous les médias et tout le monde du M23, non. Le M23 semble être en position de force qui exige qu'ils doivent négocier directement avec l'État congolais, qu'ils doivent négocier avec l'Eastern African Community, qu'ils doivent négocier. Au fond, c'est eux qui sont en train d'exiger. Et nous, nous semblons cautionnés. Et surtout avec cette histoire qui est un peu, qui ne dit pas son vrai mot, l'histoire des zones tampons. Mais c'est très dangereux. Et que là, nous voyons qu'il y a des activités qui est une relation qui commence à être un peu entre les zones contrôlées par le FARDC et les zones contrôlées par le M23. Ben non, c'est inacceptable. Il y a même des collaborations commerciales qui commencent à se faire, etc. Je pense que nous sommes en train de prendre des très mauvaises décisions au sommet stratégique et qui ne vont nous ramener que des accords avec les repels où ils vont être intégrés. Malgré ce qu'a dit notre Assemblée nationale, on risque encore une fois de leur donner des postes et nous risquons d'avoir cette histoire de balkanisation sous une autre forme. Parce que toutes les informations qu'on a, le M23 est en train d'exiger des zones qui doivent être vidées. Ils exigent, probablement, ils ne nous laissent pas, probablement, pour installer d'autres personnes. Nous sommes dans une guerre, effectivement, d'installation. Ils installent même un peu certains, moi, mi, où on se pose des questions. Est-ce que celle-là pouvait être installée ? Donc, je pense que, moi, je ne suis pas dans cette histoire des politiques naïves où nous ne prenons pas de très grandes décisions pour sauver notre nation de cette bêtise des terroristes en termes d'État et du néocolonialisme qui est en train de se passer. Voilà mon avis, madame. C'est triste, alors, de mon côté, de constater qu'on a exposé nos vaillants militaires. Il n'y avait pas de politicien, entre guillemets. Ils ont plutôt exposé nos vaillants militaires dans une négociation avec les terroristes qui ne disent pas son mot. Donc, j'insiste, parce que nous sommes à la télé, à la radio, on ne peut pas négocier ouvertement comme ça avec des terroristes, parce que ce n'est pas moi seul et le gouvernement les a déclarés terroristes. Alors, comment est-ce que nous pouvons nous permettre de nous asseoir ouvertement, je précise, parce que je suis déjà politicien et analyste, comment on pourrait nous asseoir ouvertement avec des terroristes, avec des termes de négociation et pourtant, c'est inconcevable ? Ça, c'est le plus grand problème. Et je me pose encore des questions. Est-ce que les chefs de l'État, qui commençait, nous commençons à penser qu'ils commencent à comprendre la situation, qu'il n'y a pas de chemin ? Ici, soit, ils continuent ces genres de négociations, soit ils continuent à donner au Rwanda, à l'Ouganda et aux néocolonialistes la force et nous allons encore regretter. Et nous lui parlerons encore d'une mauvaise négociation. Il va nous revenir encore après. Un mois, deux mois, cinq mois, une année. Non, si j'avais pris encore, j'étais en train de tenter. Il n'y a plus à tenter avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'on doit dire aux chefs de l'État, franchement ? Qu'il n'y a plus rien à tenter en termes de négociations directes avec ces gens-là. Nous nous organisons, on peut quand même continuer certaines négociations, mais c'est la force, l'actique de 63, sert à quoi dans notre Constitution ? Et là, ça sera la dissuasion. Et vous devrez voir. Je félicite au même moment, chers journalistes, les vaillants congolais. À part les militaires, nous savons qu'il y a des jeunes, en termes d'autodéfense, qui ne demandent que les armes, qui sont déjà organisées. Et les gouvernements et les gouverneurs militaires qui sont en train de me suivre connaissent les dossiers mieux que moi, qui sont en train de s'organiser d'une façon vaillamment, sérieusement, mais qui manquent des munitions, qui manquent des dotations. Effectivement, c'est un dossier sérieux et très sérieux parce que nous exposons au même moment ces jeunes devant l'ennemi, qui est armé et surarmé. Donc, il faudra des dotations à ces jeunes qui ont toute la volonté et qui nous encouragent. Sous-titrage Société Radio-Canada